Bien le bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous pour ce 19-30, on voit les titres. Devant une salle comble, des contrats pour des terrains remis par le Premier ministre à trois associations socioculturelles à Côte d'Or pour la construction de leur quartier général, Pravin Komaradjouk note de rassurer que tous ceux qui iront en pèlerinage à l'étranger auront davantage de facilité. Le Premier ministre a aussi fait part de sa vision pour permettre à la République de Maurice de connaître un plus grand développement avec notamment la nouvelle ville administrative à Côte d'Or. Pour mieux protéger les femmes contre toute forme d'abus, le ministère de l'égalité déjà collabore avec le PNUD et la SADEC pour former les principaux acteurs. Un thème particulier retenu, la paix et la sécurité pour les femmes. Dénoncer tout type de harcèlement, c'est l'appel lancé. À la veille de l'ouverture des Jeux paralympiques de Paris, la concentration maximale anime la délégation mauricienne. La MBC sera de nouveau à vos côtés pour suivre le déroulement de cet événement sportif mondial avec de nombreux rendez-vous prévus à la télé. Une production agricole plus saine avec la réduction de l'usage des pesticides, le gouvernement prend en charge tous les frais pour l'obtention de la certification Morigap du Mauritius Standards Bureau, un certificat qui permet aux planteurs de mieux maîtriser l'emploi des produits chimiques. Au Soudan, un barrage d'une capacité de 25 millions de mètres cubes d'eau s'effondre, provoquant une crise d'eau touchant quelques 50 000 personnes. Et puis les États insulaires du Pacifique en grave danger, suivant une hausse record du niveau de la mer. Le Premier ministre a remis des contrats pour des terrains à trois associations socioculturelles cet après-midi à Côte d'Or pour la construction de leur quartier général. Cela aux frais du gouvernement. Cet événement, dira le Premier ministre, marque l'histoire culturelle du pays. Praveen Khomadjognot a donné sa parole. Que son gouvernement continuera davantage ses efforts pour promouvoir les langues, cultures, traditions et religions dans le pays. Le Premier ministre dira que cette région de Côte d'Or est appelée à connaître d'importants développements dans le futur. Il a annoncé entre autres l'installation d'une ville administrative et d'un centre médical d'excellence. Le Premier ministre a donné l'assurance que tous ceux qui vont entreprendre un pèlerinage à l'étranger, toutes religions confondues, auront davantage de facilité. Il a aussi fait part de sa vision pour permettre à la République de Maurice de connaître un plus grand développement. Les représentants de différentes associations socio-culturelles Tamoul avaient fait le déplacement pour assister à cet événement qu'il qualifie d'historique. Tous sont unanimes que le Premier ministre Praveen Khomadjognot et son gouvernement effectuent un travail formidable pour l'avancement de toutes les cultures et religions du pays. Nous y reviendrons. Dans l'autre partie de l'actualité, le ministère de l'égalité des genres, des représentants du PNUD et de la SADEC se réunissent pour un atelier de travail sur la paix et la sécurité pour les femmes. Une formation qui met l'accent sur la protection des femmes dans les pays en proie au conflit. Il a aussi été question de la sécurité des femmes en général, que ce soit au sein de leur famille ou sur leur lieu de travail. La ministre Kalpana Kundjoucha a appelé les femmes à dénoncer toutes les formes d'abus. Un atelier de travail sur la paix et la sécurité pour les femmes des pays membres de la SADEC en situation de conflit. Maurice a été citée comme pays exemplaire en matière de paix et de protection des femmes. Cet atelier couvre aussi d'autres aspects comme la sécurité des femmes sur le lieu de travail et notamment les problèmes tels que le harcèlement. Il est très important que même sur le lieu de travail où nos femmes travaillent, nous ayons des politiques en place, par exemple en ce qui concerne le harcèlement sexuel, et de s'assurer de mettre en place des mécanismes pour les femmes qui sont harcelées ou toute personne qui est harcelée ou abusée, afin qu'elles puissent le signaler. Par conséquent, elles pourront donc chercher l'aide nécessaire. Présente, la ministre de l'égalité des genres, Kalpana Kunjoucha, a fait état du rôle de la femme pour l'avancement du pays. Elle a fait un appel urgent aux femmes de dénoncer toute forme d'abus comme le harcèlement. Il y a qui que ce soit qui peut subir de violences, de harcèlement sur le lieu de travail, à la maison, n'importe où. Je ne peux pas rassurer de eux-mêmes qu'au niveau du ministère, nous n'avons pas un système de support. Le gouvernement n'est pas de harcèlement sur le lieu de travail, de violence, envers qui que ce soit, mais en particulier envers de madame, de bonnes jeunes filles. Alors nous là, c'est eux qui viennent de l'avant, viennent dénoncer. Nous, nous pouvons continuer notre travail, nous pouvons continuer de soutenir, nous pouvons continuer d'empower, nous pouvons continuer de pousser de bonnes jeunes filles vers l'éducation. Cet atelier réunit les représentants du ministère de l'égalité des genres, ceux de l'UNDP et ceux de la SADEC, en vue de préparer un plan d'action pour la paix et la sécurité des femmes, en toutes circonstances. Demain, les Jeux paralympiques de Paris s'ouvrent. La MBC vous propose une couverture de cet événement sportif majeur, avec la cérémonie d'ouverture et de clôture en direct, ainsi qu'un magazine quotidien. D'autres négociations sont en cours en ce qui concerne les directs. Une chose est sûre, la MBC sera de nouveau à vos côtés pour soutenir les parathlètes. Mauritien, plus de détails dans ce reportage. Dans le cadre de sa mission de service public, la MBC sera une fois de plus au rendez-vous pour vous faire vivre l'aventure des Jeux paralympiques de Paris. La cérémonie d'ouverture, marquant le début des Jeux, sera retransmise en direct ce mercredi à partir de 22h sur MBC Sport 11, MBC HD et l'application MBC Play. L'occasion de voir défiler nos six parathlètes qualifiés. Depuis plusieurs semaines, la MBC finit en termes de négociations, donc finit ouvert une ligne de communication avec les organisateurs et avec un distributeur qui finit également être retenu pour Région Côte-Nouëté. Et ce qui est offert comme contenu, c'est la cérémonie d'ouverture de ce mercredi soir en direct, la cérémonie de clôture en direct, après un magazine d'à peu près une heure de temps au quotidien qui pourrait tracer les grands moments de ces Jeux paralympiques. En ce qui concerne les autres directs, les négociations sont en cours. Afin d'encourager et de rester au plus près de nos para-athlètes mauriciens, les nouvelles vous seront diffusées chaque jour sur les chaînes de radio et dans le journal télévisé. Il est bon retenir aussi, c'est que comme d'habitude, la MBC peut mettre l'accent low performance mauricienne. Nous connaînons six para-athlètes qui représentent les couleurs de la République de Mauricie. Et donc, dans les bulletins d'information, dans le journal télévisé, même à la radio, nous pouvons mettre un accent particulier sur la performance de nos para-athlètes. Pour clore ces Jeux en beauté, la cérémonie de clôture sera retransmise en direct le 8 septembre à 23h sur MBC Sport 11, MBC HD et l'application MBC Play. Les Jeux paralympiques qui retiennent donc déjà l'attention à Paris, agenda chargé pour la délégation mauricienne, avec notamment les entraînements et une concentration maximale. Ce mardi, la délégation a été reçue par l'ambassadeur de Maurice en France. Les Mauriciens ont déjà pris leur quartier dans le village des Jeux depuis la fin de la semaine dernière. Entre entraînement et découverte du village, la compétition reste l'objectif majeur à la veille de la cérémonie d'ouverture. L'ambiance est hyper sympa, on voit tout le monde, moi je vois tout de mes concurrents, je suis avec lui aussi quand on est au stade, mais très content, très excitée aussi, on est à J-1 de l'ouverture qui est le moment tant attendu avant la compétition. Moi je suis très très excitée en tant que pauvre drapeau de main ensemble avec Roberto. Ce mardi, la délégation mauricienne a été reçue par l'ambassadeur de Maurice en France, Vijayan Valaidon. Ce dernier a tenu à encourager les parathlètes. Place à partir de mercredi soir au spectacle et à la compétition jusqu'au 8 septembre prochain. Parlons à présent de l'admission en grade 10 dans une académie pour l'année scolaire 2025. Les parents souhaitant inscrire leurs enfants dans une académie doivent remplir un formulaire disponible à partir du 3 septembre 2024 dans l'école secondaire d'État que fréquentent leurs enfants. Ils ont jusqu'au 10 septembre 2024 pour soumettre le formulaire au recteur. A noter que tout élève doit être actuellement en grade 9 ou 9 plus de l'extended program et déjà inscrit aux examens du National Certificate of Education. Quant aux parents dont les enfants fréquentent des établissements secondaires privés, ils peuvent obtenir le formulaire auprès du bureau de la zone d'éducation de l'école concernée entre 9h et 15h. À partir du 3 septembre 2024, ils doivent soumettre le formulaire dûment rempli. Au plus tard, le 10 septembre prochain, outre le formulaire, le parent doit présenter sa carte nationale d'identité et l'acte de naissance de son enfant. Zoom sur la certification Morigap du Mauritius Standards Bureau, un outil essentiel pour contrôler l'utilisation des pesticides dans les cultures. Cette certification aide les planteurs à maîtriser l'emploi des produits chimiques afin d'offrir aux consommateurs des produits agricoles plus sains. Le gouvernement prend en charge tous les frais liés à l'obtention de ce certificat, comme cela a été expliqué lors d'un atelier du MSB au Codan ce mardi. Sur place, les planteurs ont été vivement encouragés à s'enregistrer à ce programme. Plus de 1000 pesticides sont utilisés à travers le monde pour protéger les cultures des nuisibles. Cependant, ces produits chimiques peuvent avoir des effets aigus sur la santé, comme le cancer. L'OMS appelle ainsi les agriculteurs à les appliquer au minimum dans les champs. Ce message a bien été reçu à Maurice, où les partis concernés se sont réunis à Port-Louis ce 27 août 2024 pour discuter d'un plan incitatif, la certification Morigap du Mauritius Standards Bureau. Morigap, c'est une certification pour protéger la population d'un pays, pour protéger les pesticides, insecticides, herbicides, pas que les autres médecines, comment nous dire. Quand on plante les vins du MSB, on est sûr qu'ils ont testé ce légume, et quand on peut vendre ce légume, l'eau au marché, on peut consommer ce légume, on peut s'y avoir un légume de bonne qualité, qui ne peut pas affecter la santé. La ministre Navina Ramiad a expliqué que le gouvernement soutiendra les planteurs dans l'obtention de ce certificat Morigap. Il y a un training, ce training-là coûte à peu près 30 000 euros. Le gouvernement peut absorber le prix en entier. Ça veut dire où il y a une MSB, où il y a une certification, il peut dire où il y a un critère, il y a une condition, il peut accompagner. Et quand il peut finir accompagner, tout ce qui est associé là, nous nous absorbons en tant que gouvernement. Et qui fait à l'importance ? L'importance parce que les planteurs, Pierre Sûré, qui nous paie, mangent bien et sain. Plusieurs agriculteurs locaux ont exprimé leur adhésion à ce programme de certification, ce qui les aidera également à répondre à la demande croissante de produits alimentaires sains sur le marché mauricien. Pour nous, 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 qui prennent trop de pesticides, c'est là que Morigap prend en jeu. C'est un peu un outil pour qu'il nous capable d'implémenter sa bonne recommandation. Aujourd'hui, nous, là, avec le Morigap Standard Bureau, qui nous remercie justement, qui aide nous pour qu'on contrôle tout ce qu'il y a dans nos plantes. L'avantage, c'est que nous, nous, qui sommes très consommateurs et les sains pour les autres, la santé. L'objectif de ce projet du MSB est d'assurer un meilleur contrôle de l'utilisation des pesticides afin de protéger la santé publique et l'écosystème du pays. Je vous le disais en début de journal, le Premier ministre a remis des contrats pour des terrains à trois associations socioculturelles. cet après-midi à Côte d'Or pour la construction de leur quartier général, ceux-là, aux frais du gouvernement. Cet événement, dira le Premier ministre, marque l'histoire culturelle du pays. Praveen Komarjognaut a donné sa parole, que son gouvernement continuera davantage ses efforts pour promouvoir les langues, cultures, traditions et religions dans le pays. Le Premier ministre dira que cette région de Côte d'Or est appelée à connaître d'importants développements dans le futur. Il a annoncé entre autres l'installation d'une ville administrative et d'un centre médical d'excellence. Le Premier ministre a donné l'assurance que tous ceux qui vont entreprendre un pèlerinage à l'étranger, toutes religions confondues, auront davantage de facilité. Il a aussi fait part de sa vision pour permettre à la République de Maurice de connaître un plus grand développement. Un accueil des plus chaleureux était réservé au Premier ministre à Côte d'Or cet après-midi. Dans son discours, Praveen Komarjognaut a qualifié cette cérémonie de historique où le gouvernement a pris l'engagement d'offrir un terrain de choix à trois associations socioculturelles pour la construction de leur quartier général ici. Il s'agit notamment du Mauritius Tamil Cultural Center Trust, de la Hindi Speaking Union et de la Urdu Speaking Union. Ces projets seront concrétisés aux frais du gouvernement. Un moment historique. Notre présence témoigne de l'appréciation qu'il y a déjà et n'a pour tout le travail que le gouvernement peut faire dans le domaine de la culture, dans le domaine des langues, dans le domaine de la religion. Et mon cas est extrêmement encouragé par ce support qu'il y a de nous aujourd'hui. Et mon cas, au nom de mon gouvernement, promettre qu'il nous continue de faire plus d'efforts pour promouvoir langue, culture, tradition et religion dans nos pays. Le chef du gouvernement, qui a donné sa parole que son gouvernement continuera à œuvrer pour l'avancement de toutes les cultures, traditions et religions du pays, a aussi rappelé que c'était sous le leadership de Feu Sun Rujognaut que les trois associations socioculturelles avaient été reconnues à juste titre. Il a d'emblée annoncé que Côte d'Or est appelé à connaître d'importants développements dans l'avenir. Il a aussi annoncé des facilités pour le pèlerinage pour toutes les communautés. Nous ne pouvons pas vous tarder pour proposer un package à mon corps religieux pour qu'il nous facilite le déplacement de nos compatriotes qui peuvent faire pèlerinage religieux. Dans le commencement, c'était Soussa Néroudjagnat qui s'est alloué à réduit triangle dans le terrain. C'était en 2001. Et plus il y a de l'association qui s'est bénéficiée. Et 2005 à 2014, il n'y a pas de développement. Et je veux dire aussi que le gouvernement d'Alo n'y a pas de soutien aussi pour qu'il n'y a pas de développement dans ce monde. Mais en mars 2023, nous finissons l'exercice quand nous faisons une planification de réduit triangle. Quand nous faisons un plan pour le terrain de Côte d'Or, nous faisons un plan pour le terrain de Côte d'Or, nous faisons un plan pour le terrain de Côte d'Or, mais encore plus dans nos visions, dans nos programmes. Nous faisons un plan pour les cinq ans à venir pour les plus grands développements qui mourissent pour connaître nos républiques pour connaître l'administrative city ici même à Côte d'Or. Applaudissements. Applaudissements. Le premier ministre Pravin Kumar Djognath a ainsi remis les documents, les lease agreements, aux trois associations socio-culturelles, notamment le Borussia Stamil Cultural Center Trust, la Hindi Speaking Union et la Ujdu Speaking Union. Les représentants de chacune de ces associations socio-culturelles ont chaleureusement remercié le premier ministre pour avoir tenu son engagement pour promouvoir toutes les cultures et communautés du pays. Les représentants de différentes associations socio-culturelles tamoul avaient fait le déplacement pour assister à cet événement qu'ils qualifient d'historique. Tous sont unanimes que le Premier ministre Praveen Khomarjognot et son gouvernement effectuent un travail formidable pour l'avancement de toutes les cultures et religions du pays. Écoutons ces quelques réactions. C'est un moment vraiment extraordinaire, mémorable. A aujourd'hui, le centre culturel Pégayen Terrain est une vie de propriétaire. Depuis que le Premier ministre finit de prendre l'engagement, les papes finissent les bras croisés. Le Premier ministre finit de nous choisir un grand terrain, mais aussi un bâtiment state of the art, qui est moderne avec toute facilité. Tout ça me dit à où, Monsieur le Premier ministre ? Bravo, bravo, bravo. PM pour finir aux paroles, et bravo parce qu'il n'y a pas de réguler, même quand il y a un obstacle qui peut dresser devant moi. Bravo encore parce que ça c'est un rôle, un Premier ministre digne de l'être. Et me dire, vous avez beaucoup de courage et de détermination pour accomplir ce que vous pouvez faire. Nous sommes bien contents aujourd'hui, pour aujourd'hui, nous sommes bien un bisou. Nous sommes bien ici Premier ministre, toute la communauté tamale est bien satisfait. Depuis longtemps, nous sommes bien contents de ce bisou-là. Nous sommes tous d'accord, nous sommes bien cadeaux avec le gouvernement, mais qu'il faut faire des manifestations. Mais nous ne pouvons pas comprendre du tout. Nous sommes tous ensemble, nous tous ensemble. C'est un grand bisou que nous avons gagné pour nos générations, nos soirées générations. Ceux-enfants, ceux-enfants, ils veulent nous filer ce bâtiment, nous avons un joli bisou. Ça, nous ne pouvons pas comprendre qu'ils fassent dans les autres papiers d'accord. Mais nous avons réussi à gagner, nous faisons filer, pour compérer. C'est ça qui est mon content comme ça, la coopération. Je remercie le Premier ministre pour l'individu, le golden gift pour nous garder ça pour la communauté. Un gros fonds comme ça pour nous être capables de faire ce projet-là, c'est pas un peu difficile pour nous. Mais avec l'aide du gouvernement, c'est vraiment un cadeau du ciel. Il y a des camarades qui peuvent faire une manifestation-là. Je n'ai aucune idée alternative qui est capable de montrer à la communauté qu'ils ont pu faire une question pour la communauté. C'est bien sagréant. Quand il y a une négativité dans l'île, il est tout le temps le plus négatif. Quand il y a une négative, il pense positif, il faut faire beaucoup de progrès. Mais ça m'a dit qu'il peut blaguer contre ce projet-là, il faut assiser et réfléchir. 50 millions de dollars pour gagner ça. Un gouvernement peut donner un terrain dans une position côte-côte d'eau. Et avec ce bâtiment-là, le public a trouvé qu'il y a un bâtiment moderne, avec toute une humanité moderne. Ça m'a dit qu'il faut beaucoup, beaucoup d'années pour monter un projet comme ça. Mais je ne sais pas qu'il faut faire une manifestation, quand il y a une couleur politique, ou une couleur politique, pour beaucoup moins, ou pas un mélange politique et culturel, et que nous avons fait ensemble, passer à la communauté d'amour pour faire la politique. Nous avons une responsabilité envers nos communautés, et nous pensons, nous, qui, c'est un terrain qui nous n'est qu'au-delà, il faut l'eau pour nous. Comment nous demandons le Premier ministre de la finance pour le moderne bâtiment ? Il y a une affaire extra qui est finie à annoncer, il peut faire bâtiment là-même, il peut donner la clé finalement. Alors pour la communauté tamoule, il y a une affaire extra, si vous êtes bien. La majorité dans la communauté tamoule, c'est là, ils ont accepté ce cadeau qu'il Premier ministre, ce gouvernement-là peut donner de nous. Nous, ça grand, comment on peut trouver, et nous nous opposent ce cadeau qu'il Premier ministre, ce qui est de nous. Alors comme ça, nous n'avons pas bien compris. Je ne peux pas discuter, je ne suis pas content de le projet aussi noble qu'il Premier ministre peut faire. Nous, c'est aussi pareil. Ce n'est pas joli pour la communauté. C'est comment nous tous connaissons-nous dans un pays ancien, que c'est un parti, un groupe du monde peut faire des autres dans un pays. Côté fédération, vous pouvez trouver la majorité fin d'accord. Alors, je suis tout présent là. Alors, nous finirons bien accueillir ce grand cadeau qui est premier ministre de nous. Le Royaume-Uni et les États-Unis ont subi un revers en justice la semaine dernière. La Cour d'appel britannique a rejeté leur contestation de la remise en liberté de 47, demandeurs d'asile bloqués sur Diego Garcia depuis plus de 1000 jours. Les États-Unis évoquaient des raisons de sécurité. Dans leur jugement rendu le 20 août dernier, le président de la Cour d'appel et deux autres juges ont statué que les demandeurs d'asile, dont des enfants, doivent quitter Diego Garcia de toute urgence. Et d'ajouter que, comme stipulé dans un jugement de la Cour suprême en avril 2024, la question de sécurité ne l'emporte pas sur la raison d'accorder la liberté sous caution. Elle souligne aussi que les États-Unis ne disposent pas d'un droit de veto sur le pouvoir de la Cour d'accorder la liberté. Depuis octobre 2021, un groupe de demandeurs d'asile tamoul du Sri Lanka sont bloqués sur Diego Garcia, la plus grande île de l'archipel des Chagosses, et qui abrite une installation militaire gérée par les États-Unis. Selon l'Agence des Nations unies pour les réfugiés, les 47 demandeurs d'asile, dont 16 enfants, sont confinés dans un camp de la taille d'un petit terrain de criquette. Les conditions de cette détention arbitraire, selon l'agence onusienne, n'offrent pas les normes nécessaires en matière d'intimité, de sécurité et de dignité. En avril 2024, la Cour suprême britannique a accordé une forme limitée de liberté à 11 des demandeurs d'asile, leur permettant d'accéder qu'à une autoroute et à certaines plages. Les États-Unis avaient fait appel de cette décision au motif que la Cour suprême n'avait pas accordé suffisamment d'importance à l'opposition du gouvernement américain. Dans leur jugement rendu le 20 août dernier, le président et deux juges de la Cour d'appel ont rejeté cette contestation et ont souligné que la Cour suprême avait bel et bien tenu compte des objections des États-Unis. Cette Cour avait initialement conclu que le gouvernement américain ne dispose pas d'une corte maîtresse ou d'un droit de veto sur son pouvoir d'accorder la liberté. Dans le jugement du 20 août, la Cour d'appel statue que les demandeurs d'asile doivent quitter Diego Garcia en toute urgence car les enfants bloqués sur place courent un risque immédiat de subir des préjudices. La justice fait ainsi part de sa grande inquiétude face à cette détention de plus de 1000 jours. Ce jugement, selon les avocats des demandeurs d'asile, démontre que la Cour suprême et la Cour d'appel britannique n'ont pas pris en considération les prétendues préoccupations des États-Unis en matière de sécurité. Ce jugement intervient, selon eux, à un moment où les négociations sont en cours sur la restitution de l'archipel des Chagos à Maurice. La Cour internationale de justice a d'ailleurs jugé illégale l'administration britannique de l'archipel. On se retrouve après cette bande d'annonce. Les big sales sont de retour au Tribeca Mall du 28 août au 8 septembre jusqu'à 70% de remise, animation, jeux et flash sales. Tribeca Mall, sales like no other. Découvrez la KFC Crunch Burger Box avec son crunch burger à la sauce tangy, ses deux hot wings, ses frites et sa boisson régulée à 235 roupies la box. Voici le souvenir de Mohamed à propos de Cadbury. Partagez le vôtre et tentez de gagner en lot d'une valeur de 400 000 roupies. Achetez deux tablettes vintage de Cadbury Dairy Milk. Visitez cadbury.africa et entrez votre code unique qui se trouve à l'intérieur de chaque emballage. Offre soumise à condition. There's always been a glass and a half in everyone. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Une quarantaine d'entrepreneurs participent pendant deux jours à une masterclass sur l'exportation. Cette initiative de l'Economic Development Board et du label Made in Maurice vise à permettre aux marques locales de se frayer en chemin vers le marché international. À Ebene ce mardi, le président de l'IDB, Emraj Ramnial, a souligné la bonne réputation de Maurice au niveau mondial en tant que fournisseur de produits de haute qualité. Cela fait une dizaine d'années depuis que le label Made in Maurice a été lancé. Il regroupe 170 entreprises locales opérant dans sept secteurs d'activité et se veut être une vitrine du savoir-faire mauricien. Afin de soutenir la production locale, le programme en route vers le Made in Maurice a été mis sur pied suivant le budget 2023-2024. Actuellement, 40 PME bénéficient de ce programme. La formation de deux jours au siège de l'Economic Development Board vise à permettre aux entrepreneurs locaux de saisir les opportunités du marché régional. On voit que le secteur manufacturier local a été très résilient. Fort de ça, je pense qu'aujourd'hui nous avons atteint certaines expertises et qui nous permettent aujourd'hui d'envisager l'exportation. D'où cette masterclass qui va vraiment bénéficier tous nos membres du Made in Maurice et aussi d'autres petites et moyennes entreprises qui sont venus aujourd'hui pour s'en acquérir de toutes ces possibilités. À ce jour, Maurice exporte ses produits vers plus d'une centaine de destinations et au fil des années, le pays s'est forgé une solide réputation en tant que fournisseur efficace de produits de qualité. Le président de l'EDB souligne ainsi que nos exportations totales ont atteint plus de 83 milliards de roupies l'année dernière grâce principalement aux produits locaux. Un aspect très important, c'est qu'on renforce la capacité de production devant le PME. Mais au EDB, en tant qu'institution gouvernementale, je pense qu'il y a des devoirs, un mandat, c'est de l'accompagnement, facilitation. On peut faire un palier. Le PME gagne une certaine confiance, c'est la force vraiment pour ceux qui ne pensent pas seulement à Maurice, le marché local, mais comme si dans la région. La région, c'est l'Afrique. Cette masterclass, fruit de la collaboration entre l'Economic Development Board et le label Made in Maurice offre aux entrepreneurs la possibilité d'acquérir des connaissances fondamentales pour éventuellement se lancer dans l'exportation de leurs produits. Dans le secteur des PME, toujours parlons du projet Manufacturing 4.0 annoncé dans le budget 2024-2025. Il offre une approche globale pour accompagner les entreprises dans leurs transformations numériques. Environ 100 petites et moyennes entreprises du secteur manufacturier seront soutenues sur une période de trois ans. Les entreprises intéressées doivent soumettre leur candidature avant le vendredi 30 août 2024. À Maurice, les PME jouent un rôle essentiel dans l'économie, contribuant à hauteur de 35 % à la valeur ajoutée brute. Parmi elles, le secteur manufacturier, avec environ 18 000 PME, offrant des emplois à quelques 41 000 personnes. La modernisation et l'intégration des technologies avancées offrent des opportunités significatives pour ces PME, leur permettant d'améliorer leur compétitivité et leur efficacité. Ainsi, le gouvernement a pris des initiatives pour encourager la transformation numérique des entreprises locales. Les mesures annoncées dans le budget 2024-2025 prennent forme avec le lancement du projet Manufacturing 4.0. Ce projet-là est allé pendant trois ans. L'IP vise sans l'entreprise. Et pour cette année-ci, nous permettons que il y a une trentaine d'entreprises qui vont bénéficier du projet. Et pour être éligible, il faut que l'entreprise soit une SME, ou bien une mid-market enterprise, c'est-à-dire que le chiffre d'affaires dépasse 250 millions d'euros. Et il y a eu besoin en opération pendant cinq ans. Pour aider les entreprises dans cette transition vers des opérations basées sur des technologies avancées, des programmes de formation et des ateliers seront organisés. Nous pouvons faire une session de training pour que l'entreprise soit capable d'améliorer leurs connaissances en ce qui concerne les technologies industrie 4.0. Par exemple, l'intelligence artificielle, la robotique, le cloud computing. Nous pouvons avoir un expert qui peut faire une intervention en interne au niveau des entreprises pour faire un constat de ce niveau de digitalisation. Les entreprises intéressées ont jusqu'au vendredi 30 août 2024 pour soumettre leur candidature. Le formulaire est disponible sur le site du ministère du Développement industriel, des PME et des coopératives. Conférence de presse du Mauritius Labour Congress a pour lui, parmi les sujets abordés, les mesures de précaution à prendre pendant la période électorale. Le MLC a tout d'abord commenté la tenue des prochaines élections générales. Anif Piron, président du MLC et de la AWF, a présenté à la presse près d'une vingtaine de propositions. Des propositions aux partis politiques et candidats à être incluses dans leur manifeste électoral. Parmi la non-imposition d'impôts sur la pension, de retraite et des repas gratuits pour les élèves nécessiteux. Il dira par ailleurs que les syndicats accueillent favorablement l'annonce faite par le Premier ministre au sujet du Risk Compensation Scheme de 3 millions de roupies. Le Premier ministre a annoncé samedi d'Aujim Kana qu'il a dit qu'il y a des policiers qui peuvent décéder sur la famille de 3 millions de roupies ou bien il y a des policiers qui, pendant l'exercice de travail, sont blessés, là aussi ont une compensation. Et ça nous a accueilli très favorablement. Le MLC a également proposé un code de conduite à l'intention des partis politiques et des candidats en vue des prochaines élections générales. La naissance du Dieu Krishna, le Krishna Janmash Tami, a été célébré avec ferveur et dévotion dans les différents temples à travers le pays. Hier, à minuit, les dévots ont bercé Baal Krishna. Notre équipe a sillonné les différentes régions de l'île pour capturer ces moments de dévotion en l'honneur de celui qu'on surnomme aussi Keshav. Les chants au nom de Krishna ont résonné dans les temples à travers l'île hier soir pour la grande célébration du Krishna Janmash Tami. C'est avec ferveur et dévotion que les dévots ont offert leur prière et n'ont pas manqué de verser Baal Krishna dans son berceau. Une tradition annuelle qui souligne l'innocence et la joie de cette divinité. C'est un jour qu'on nous attend et c'est un jour qu'on a beaucoup de services pour faire pour Krishna et qu'il n'y a pas de petits efforts pour nous faire ça pour aller envers Krishna. Krishna récompense nous beaucoup, beaucoup plus. Je suis extra-continue de Krishna chaque année, je suis content de célébrer à Janmash Tami. Je suis bien content de prier Krishna. Krishna représente tout pour moi. Krishna Janmash Tami, quand nous aider, il représente un bon travail. A cause ça, je suis content de venir, je suis content d'aider. Nous venons pour célébrer son apparition parce qu'il y a un grand jour auspiché et pour qu'il y a beaucoup de bénéfices spirituels. À minuit, le Mahaharti a eu lieu pour marquer la naissance de Krishna, aussi appelé Gopal. Ce rituel comprend sept éléments, dont des fleurs, de l'eau et du feu, entre autres. Minuit, c'est Bhagavan Krishna qui prend naissance. Alors nous célébrons Bhagavan son naissance. Nous sommes sur l'outfit, nous mettons de nouveaux lignes, jolis lignes encore. Nous avons sandales, nous avons ghi, après nous avons flower, nous avons bouchoirs, des loups, nous avons chamara avec nous avons fan. Bhagavan, content, alors nous nous avons offert un lit, tout ça là. La manifestation du Dieu Krishna est expliquée dans le Bhagavad Gita et les Écritures Védiques. Ce livre sacré nous enseigne que le but ultime de l'humain est la libération de ce monde matériel pour découvrir sa relation spirituelle avec Dieu. A Rodrigue, une délégation de PNUD a visité le projet Mainstreaming Invasive Alien Species à Morouk, accompagné des cadres de la Commission des Bois et Forêts. Le projet consiste à restaurer le jardin botanique et le versant de Montcherry-Morouk. 15 travailleurs ont été recrutés pour enlever les espèces invasives et mettre en terre des plantes endémiques. Le GEF Small Grants Programme finance le projet à hauteur de 3,8 millions de dollars et le gouvernement ainsi que le secteur privé y investissent 24 millions de roupies. Une quinzaine de laboureurs ont été recrutés récemment pour le projet Mainstreaming Invasive Alien Species de Morouk. Parmi 10 femmes et 5 hommes sont à pied d'oeuvre en vue d'enlever les espèces invasives sur une superficie de 18 hectares. Nous faisons des bois à place ici, après nous pourrons mettre des pieds endémiques. Ici, nous travaillons, nous faisons des outils. Des outils, nous faisons des outils. Nous faisons des outils, mais nous faisons des outils. Le jardin botanique de Morouk regorge des plantes endémiques de différentes espèces. Le service des bois et forêts de Rodrigue fournit les efforts nécessaires pour restaurer ce lieu. Le PNUD tient à cœur les projets qui favorisent la restauration, d'où cette visite pour un suivi de ces deux projets à Morouk. Le projet Amourouk est dans 77 hectares qui est en processus d'être nommé comme une nature reserve. C'est-à-dire que l'IPE est nommé comme une réserve naturelle, il faut donner un cadre légal et qu'aussi sous le projet, nous faisons une feuille de route, un plan de gestion, nos quatre ans, qui nous finissent sous métal à orée pour faire son implémentation. Le projet Mainstreaming des Evalian Species, qui a démarré en 2021, devrait être complété d'ici mars 2026. Deux mots sur la météo. Le fort anticyclone presque au sud des Mascarennes maintient un temps venteux et froid sur la région. Durant la nuit, il y aura des périodes nuageuses et demain matin sont prévues des pluies intermittentes, surtout à l'est, au sud. Et sur le plateau central, la température minimale variera entre 13 et 15 degrés sur le plateau central et entre 17 et 20 degrés dans les régions côtières. La haute mer sera forte avec des hôles du sud de l'ordre de 3 mètres. Les sorties en haute mer, de même que dans les lagons de l'est et du sud, sont déconseillées. C'est ainsi que se referme cette page locale. On se voit tout de suite après cette pause. Voici le souvenir de Mohamed à propos de Cadbury. Partagez le vôtre et tentez de gagner en lot d'une valeur de 400 000 roupies. Achetez deux tablettes vintage de Cadbury Dairy Milk. Visitez cadbury.africa et entrez votre code unique qui se trouve à l'intérieur de chaque emballage. Offre soumise à condition. There's always been a glass and a half in everyone. Jusqu'au 8 septembre, c'est l'anniversaire de Jumbo, Jumbo Express et Carrefour City avec des offres de folie. Demain et demain seulement, la bouteille d'un litre de l'huile soja Selva est à seulement 58 roupies 90 au lieu de 78 roupies 50. Offre en quantité limitée. Orangida, c'est 0% colorant, 0% aromatificiel et un bon goût orange, 100% tamam dans la bousse. Qui de sa couille, là-haut, en bas, chez les côtés ou aux milliers, You know you. Sa couille est maurice ! Orangida ! Musique La page internationale avec Winneuse On est tous Winneuse On est tous Winneuse Au Soudan, des pluies torrentielles se sont abattues sur le barrage Darbat pendant le week-end, provoquant des inondations dévastatrices qui ont anéanti les infrastructures, submergé des villages entiers et coupé l'accès aux zones environnantes. Les Nations unies ont indiqué qu'environ 50 000 personnes ont été touchées par les inondations à l'ouest du barrage. L'impact à l'est du barrage reste inconnu car la zone est inaccessible. Le barrage Darbat, d'une capacité de 25 millions de mètres cubes, était la principale source d'eau pour le port Soudan, situé à 40 kilomètres au nord. La saison des moussons au Bangladesh fait de plus en plus de victimes. Dans l'est du pays, les inondations déclenchées par les moussons ont tué au moins 18 personnes, notamment lors de glissements de terrain. Depuis huit jours, plus de 300 000 habitants ont dû se réfugier dans des abris d'urgence. Au total, 5,2 millions de personnes ont été touchées par les pluies diluviennes. Et pendant ce temps, les nations insulaires du Pacifique sont en grave danger en raison d'une hausse du niveau de la mer. Le monde doit agir avant qu'il ne soit trop tard, averti le chef de l'ONU lors d'une visite à Tonga. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a exhorté le monde à se tourner vers le Pacifique et à écouter les données scientifiques. Il intervenait lors de la publication de deux nouveaux rapports en marge du Forum des îles du Pacifique, le plus important rassemblement politique annuel de la région. Et puis, selon un rapport régional compilé par l'Organisation météorologique mondiale et publié mardi, les températures de surface de la mer dans le Pacifique sud-ouest ont augmenté trois fois plus vite que la moyenne mondiale depuis 1980. Nouvelle vague de frappes de la Russie sur l'Ukraine au lendemain de l'une de ses plus importantes attaques aériennes de la guerre. Au moins quatre personnes ont été tuées dans la nuit. Les forces de défense aériennes ukrainiennes affirment que le pays tout entier est sous la menace d'une attaque à l'arme balistique. Ces attaques surviennent trois semaines après le début de l'incursion de l'Ukraine dans la région russe de Korsk. Lundi, sept personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées, après que plus de la moitié des régions ukrainiennes ont été attaquées par des drones et des missiles. C'était la page internationale avec Winneuse. On est tous Winneuse. La page des sports avec Mobank. Côte Mobank, nous croire dans tes rêves, dans tes passions, dans tes ambitions. À cause de ça même, nous avons créé SME Local Boost pour aider ton business à progresser. Une scheme qui donne-toi différentes facilités avec la banque et qui donne l'avantage nécessaire pour s'améliorer ton challenge. À partir de 5,5% d'intérêt, tu es capable d'investir, innover et toujours avoir un bon cash flow pour faire ton business tourner. Zéro Processing Fee, l'auto-application qui fait avant 31 octobre. À nous causer, check nos websites mobank.mu ou visite nos bannes Business Center. SME Local Boost, ensemble, nous mette ton business sérieux. Dernes et conditions applicables, Mobank est la licence BOM et KFC. Mobank, le partenaire de votre progrès. Football, parlons transfert. Plus d'un an après son arrivée au PSG, Manuel Ougarté va déjà quitter Paris. Le milieu de terrain uruguayen de 23 ans va rejoindre Manchester United pour un transfert de 60 millions d'euros. Rames Rodriguez rejoint le Rayo Vallecano pour un an après Sao Paulo. Le FC Barcelone devrait finaliser le recrutement de Federico Chiesa pour 12 millions d'euros. Tandis qu'Alilal est sur le point de signer Jao Cancelo pour 25 millions d'euros. James Rodriguez effectue son retour en Liga. Passé par le Real Madrid entre 2014 et 2020, le milieu offensif s'est engagé lundi 26 août au Rayo Vallecano. Depuis la résiliation de son contrat avec le Sao Paulo cette année, il était libre sur le marché des transferts. Élu meilleur joueur de la dernière Copa América, il retrouve un championnat qu'il connaît bien ayant remporté 9 titres avec le Real Madrid. De son côté, le FC Barcelone devrait finaliser le recrutement de Federico Chiesa pour trois saisons avec une option pour une quatrième. Federico Chiesa, dont le contrat expire en juin 2025 avec la Juventus, n'entrait pas dans les plans du nouvel entraîneur du club turinois. Il devrait ainsi partir pour 12 millions d'euros. Chiesa a marqué 32 buts et a offert 23 passes décisives en 131 matchs avec la Juventus. D'autre part, Al-Hilal serait sur le point de finaliser l'arrivée de Joao Cancelo, le latéral portugais indésirable à Manchester City, et prêté ces dernières années à Barcelone et au Bayern Munich, devrait s'engager pour trois ans avec le club saoudien dans le cadre d'un transfert estimé à 25 millions d'euros. C'était la page des sports avec MoBank. Autant donc pour ce point Mercato à suivre les nouvelles du temps. Win 10 000 roupies! En achetant 500 roupies de produits Nestlé, faites-lui, votre casier vous attend! Un fort anticyclone presque au sud des Mascaraignes maintient un temps venteux et froid sur la région. Des nuages venant du sud-est influencent le temps à Maurice, Rodrigue et Agalega. La carte synoptique nous indique la présence de l'anticyclone presque au sud des Mascaraignes. Prévision pour Maurice. Période nuageuse durant la nuit et demain matin, avec des pluies intermittentes, surtout à l'est, au sud et sur le plateau central. La température minimale variera entre 13 et 15 degrés sur le plateau central et entre 17 et 20 degrés dans les régions côtières. Mi couvert dans l'après-midi, devenant parfois nuageuse sur les hauteurs et les versants au vent, avec des pluies fines. La température maximale sera inférieure à la moyenne saisonnière et variera entre 19 et 21 degrés sur le plateau central et entre 23 et 25 degrés sur le littoral. Vent de l'est-sud-est soufflant à environ 30 km heure, avec des rafales pouvant atteindre les 70 km heure aux endroits exposés. Il est conseillé au public d'être prudent sur la route et lors des manœuvres en hauteur en raison des vents de travers. La haute mer sera forte avec des houles du sud, de l'ordre de 3 mètres. Il est déconseillé de faire des sorties en haute mer, de même que dans les lagons de l'est et du sud. Prévision pour Rodrigue, ciel mi-couvert à parfois nuageux, avec quelques pluies fines, surtout sur les hauteurs. La température minimale variera entre 16 et 19 degrés et la température maximale variera entre 22 et 25 degrés. Vent du sud-est soufflant de 35 à 45 km heure, avec des rafales de l'ordre de 80 km heure aux endroits exposés. Il est conseillé au public d'être prudent sur la route à cause du vent de travers et aussi lors des manœuvres en hauteur. La haute mer sera forte avec des houles du sud, de l'ordre de 3 mètres 50. Il est déconseillé de faire des sorties en haute mer, de même que dans les lagons de l'est et du sud. À Galéga, les prévisions, nuageux cette nuit et demain matin, avec des pluies intermittentes par moment, mi-couvert demain au cours de la journée. La température minimale sera d'environ 24 degrés. La température maximale sera d'environ 30 degrés. Vent du sud-est soufflant à environ 30 km heure, avec des rafales de l'ordre de 60 km heure. Mer forte avec des vagues de l'ordre de 3 mètres. Il est déconseillé de faire des sorties en mer. A 14h ce mardi 27 août 2024, la qualité de l'air était bonne sur les littorales de Grand-Bay, à Port-lui, au morcellement La Tourelle, à la Tour Quénique, à Rose-Île, 4 bornes et plein de champagne. Elle a été relativement bonne à Vaqua, moyenne à Beaupassin. Les données récentes sur la qualité de l'air sont disponibles sur le site airquality.govmu.org Win 10 000 roupies ! En achetant 500 roupies de produits Nestlé, faites vite, votre casier vous attend ! Et c'est parti avec Nestlé ! Win 10 000 roupies ! Oui, vous avez bien entendu ! 100 bons d'achat de 10 000 roupies à gagner en achetant 500 roupies de produits Nestlé, Ricofi, Nestoum, Nescafé, KitKat, Milo, Magui, entre autres ! Participez à la promo en cours ! Faites vite, votre casier vous attend ! Nestlé, good food, good life ! Sous-titrage ST' 501 Point final à cette édition d'information, toute l'équipe de la réalisation se joint à moi pour vous remercier de votre fidélité. Madame, Monsieur, bonsoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?